La balle est à nouveau dans le camp du Parlement en Roumanie. Le décret controversé qui avait été retiré dimanche sous la pression de la rue devrait revenir devant les députés sous la forme d'une proposition de loi faite par le gouvernement. La Cour constitutionnelle qui avait été saisie a quant à elle refusé de se prononcer sur le décret expliquant qu'elle ne pouvait pas statuer sur un texte retiré. Pour autant, le projet de loi devrait être une copie conforme de ce décret et alléger la législation anticorruption malgré la colère populaire. Les sociodémocrates au pouvoir disposant d'une large majorité au Parlement, il a toutes les chances de passer. Le ministre de la Justice, Florin Yordache, l'un des artisans du décret, vient quant à lui de démissionner.